Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci du d'un bourg d'être venu assister à cette conférence sur le thème de quelle coordination pour demain, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, quels outils disposent les services d'aide à l'aide de son domicile pour justement entamer cette coordination et quels outils demain et qu'est-ce qu'il faut revoir dans ces outils. J'ai la chance d'avoir autour de moi pour en discuter tout d'abord Marianne Manchamp, qu'on ne présente plus, ancienne députée, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'octobre 2017 à février 2022, si Wikipédia est juste. Et aujourd'hui, mars, directrice générale, depuis mars 2022, directrice générale de l'organisme commun au CIRP. Organisme commun, pardon, des institutions de rente et de prévoyance. Voilà, au CIRP. A ma gauche, Franck Nataf, qu'on ne présente plus lui non plus, qui est le président du groupe Oxylife, et depuis 2016, il siège au Conseil national de solidarité pour l'autonomie, donc la CNSA, depuis 2011. Ah, mes informations n'étaient pas bonnes. Et depuis 2022, il est aussi président de la FEDESAP. A ma gauche, dans l'ordre, Antoine de Souberan. Antoine, lui, consultant spécialisé dans la santé et le médico-social. Il intervient auprès de plusieurs institutions, la CNSA, la TIH, les ARS, les départements, etc. C'est un grand connaisseur, c'est un fin connaisseur de tout ce qui se passe, parce que vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses, mais des choses très techniques. Et en fait, Antoine va être là pour les exposer, pour les expliquer, pour rendre tout ça simple, c'est pour vous dire si on a besoin de talent. Et à ma gauche, Yohann Letièque, qui est directeur responsable du marché domicile chez Arche MC2, c'est Yohann qui coordonne l'ensemble des équipes pour projeter, pour traduire tout ça en logiciel et en outils informatiques, parce qu'autour de l'humain, il y a des outils informatiques, et Yohann est en charge de coordonner au sein de Arche ces logiciels. On va tout de suite lancer le débat, peut-être en deux temps. Premier temps, une dizaine de minutes sur aujourd'hui, il y a quoi en place, qu'est-ce qui se fait en place, et après, on va dire, bon, OK, est-ce qu'on a la panacée, est-ce que c'est bon, est-ce que maintenant, on a le bon rythme ou non ? Et après, je suis sûr que Marianne comme Franck vont avoir beaucoup de choses à dire, et un quart d'heure finale pour des questions-réponses, et qu'on vous laissera poser à la fin. Antoine, Yohann, alors aujourd'hui, la coordination au domicile, c'est un des grands chantiers lancés depuis deux ans. On a parlé du Ségur du numérique, tout le monde a entendu parler de ça, entendu parler du Ségur du numérique. On entend aussi parler des services autonomie, la dispensation des SIAD, donc tout d'un coup, ça y est, on est, le secteur qui était un peu, peut-être un peu figé, tout d'un coup, il est bouleversé. Alors, en deux mots, enfin en deux mots de dix minutes, est-ce que c'est quoi, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi ? Je commence. Déjà, merci Arnaud pour l'invitation. Donc moi, je vais résumer un peu, vraiment, le retour d'expérience des différents SAD, SIAD, ARS, départements qu'on accompagne actuellement sur cette accélération, effectivement, de la réforme des services autonomie. Et j'aimerais, vu que c'est notre sujet, la coordination 2025-2028, déjà, voir aujourd'hui qu'est-ce qui a été mis en place depuis 2022-2023 pour renforcer cette coordination. Et bien dégager deux types de coordination, parce que quand on parle de coordination, il y a différents types de coordination. Pour moi, aujourd'hui, il y a un gros changement au niveau de la coordination territoriale entre les acteurs du domicile et des établissements. Et il va y avoir, après, dans le côté humain et technique avec les outils informatiques, un gros changement au niveau de la coordination clinique du quotidien entre des aides à domicile, des aides-soignantes, les responsables de ce secteur et les IDEC. Donc si on fait un peu le tour depuis un an ou deux sur les réformes, notamment financières, qui ont renforcé la coordination, on a d'abord, pour les services d'aide à domicile, la fameuse dotation complémentaire, alors qui n'est pas vraiment très bien encore développée et qui doit se généraliser progressivement. Donc là, ça dépend vraiment des cahiers des charges et de la volonté politique des départements et de leurs techniciens. Mais grosso modo, quand même, sur la coordination, ça permet, en tout cas sur les prises en charge qu'on dit complexes, d'apporter quelques financements complémentaires pour venir, en fait, donner de l'argent et des moyens aux responsables de secteur, aux aides à domicile, de pouvoir se rencontrer créer des nouveaux métiers, comme les coordonnateurs de parcours, d'avoir un peu plus de moyens pour se coordonner sur ces prises en charge complexes. On va avoir aussi, par exemple, des moyens qui vont être donnés sur l'axe QVT pour que les responsables de secteur puissent rencontrer les aides à domicile. J'aime bien dire, si on compare aux EHPAD et aux SIAD, aujourd'hui, dans le secteur de l'aide à domicile, elles ne se coordonnent pas, elles n'échangent pas sur ces prises en charge de plus en plus complexes à domicile. Et des modèles comme les équipes autonomes, qui seront de plus en plus financiers, permettent justement, par ces axes de QVT, de financer ces fameux temps de coordination, même si ça reste encore insuffisant. Après, on a la réforme aussi sur les financements au niveau des SIAD. Là, c'est une réforme qui va se mettre en place de maintenant jusqu'à 2027. Et grosso modo, pour faire très vite, on va les spécialiser sur les prises en charge les plus complexes et on va aussi leur donner un peu plus de moyens financiers. Et en gros, un SIAD aujourd'hui, c'est 14 000 euros la place. En 2027, ça sera 16 000. Quand on fait les projections financières à 2027 des SIAD, les directeurs, ils n'en reviennent pas. Ils se disent, mais vous êtes sûr, ça va être ma dotation dans 5 ans ? Oui, oui, c'est des moyens financiers supplémentaires. Et il y a aussi, face à l'accélération de vieillissement, un nombre de places, donc 26 000 places, qui vont être créées. La Cour des comptes l'a très bien dit, ça ne suffira pas par rapport à la hausse de la population vieillissante, mais c'est quand même un effort financier en plus. Et enfin, il y a ces fameux services autonomie, aide et soins ou juste aide, avec ce cahier des charges qui vise à mieux structurer la coordination, l'orientation vers les besoins de soins quand un patient, un usager en a besoin. Donc, c'est là que la coordination clinique va vraiment devoir se structurer et que les outils informatiques seront essentiels. Et enfin, on a aussi ces fameux centres de ressources territoriaux qui, eux, visent à financer, en lien, cette fois, avec des problématiques où ni l'aide ni le soin ne seront en capacité de répondre. L'idée, c'est que l'EHPAD puisse projeter à domicile ses expertises d'ergot, de psychomode, de médecins, pour réaliser des évaluations et des programmes thérapeutiques et sociaux pour venir en aide ponctuellement à des personnes en grande dépendance ou en forte perte d'autonomie à domicile. Et le dernier qui vient de sortir, c'est ce fameux service public territorial de l'autonomie. Donc là, ça va être expérimenté sur 2024. Et c'est chaque département qui va devoir capitaliser sur tout ce qui existe en termes de coordination, d'offres de services, pour justement créer ce qu'ils appellent un référentiel qualité pour essayer d'avoir le maximum d'équité territoriale et qu'en fonction des besoins de l'aidant et de l'usager, on puisse lui offrir, n'importe où en France, le maximum d'offres, et pas que de l'offre d'aide et de soins, mais toutes les offres alternatives qui peuvent exister et qui sont essentielles pour le maintien à domicile. Donc là, je pense qu'on arrivera après à une généralisation à partir de 2025 sur tous les départements de ce fameux service public territorial départemental de l'autonomie. Je pense que maintenant, il faut peut-être arrêter de créer des dispositifs. Je vous en ai listé déjà pas mal. J'ai oublié les DAC qui sont censés maintenant, qui sont généralistes, qui ont absorbé les mayas que vous connaissiez sur l'aide et le soin. Mais le gros défi pour moi de la coordination de demain, c'est déjà d'arrêter d'en créer des dispositifs et de faire fonctionner les services avec ceux qui existent déjà. Et surtout, pour moi, le gros enjeu de demain quand on interroge les services, c'est vraiment la réactivité. Si demain, vous avez une prise en charge complexe à domicile, la DAC, elle va mettre une semaine, deux semaines, trois semaines à vous mettre une intervention qui permettra de maintenir à domicile une personne. Donc pour un SAD et un SIAD, pour moi, l'enjeu demain, c'est vraiment de travailler sur la réactivité par rapport aux besoins de la personne et de sortir de son silo, ça tout le monde le dit, j'enfonce une porte ouverte, en ayant un réel changement culturel. Et chez nos clients, à Stratelis, on les voit vraiment, ces changements culturels, puisqu'on a de plus en plus de directeurs, de structures, d'aide à domicile et de soins, alors commerciaux, peu importe les statuts, on ne parle pas de statuts, et qui se mettent ensemble et qui se disent, bon, on a toutes ces réformes que je vous ai listées, seules, on n'y arrivera pas, on va se mettre autour d'une table, on va dialoguer, on va apprendre à se connaître, on va développer l'interconnaissance entre nous. Parce qu'un SIAD, un SAD sur un bassin de vie, là, je ne parle plus de département, mais vraiment d'un bassin de vie, il a une offre de services qui va être très différente. Et donc, du coup, on a des SAD, peu importe les statuts, qui se réunissent et ils disent, ah bah toi, tu fais du portage de repas, ah bah tiens, toi, tu fais bled aux aidants, ah bah tiens, toi, tu fais de l'accompagnement en mandataire la nuit, ah bah tiens, toi, tu fais du transport. Et en fait, ensemble, ils vont créer, alors ça peut être un collectif, un GC, SMS, ce que vous voulez, mais le principal, c'est qu'ils se mettent d'accord sur une offre de services et qu'ils arrêtent de regarder uniquement leur service et que quand le futur coordonnateur parcours, responsable de secteur, ou IDEC, voire Care Manager, il leur fera une évaluation du besoin de la personne, il sera en capacité de qualifier ce besoin et de penser, comme on le disait avec Fran, vraiment de manière 360, bah j'ai pas que mon SAD, j'ai pas que mon SIAD, mais j'ai toute une myriade d'offres alternatives et c'est là l'avenir demain, c'est de construire ces offres alternatives, on voit qu'il y a plein de start-up qui développent ces activités-là et d'aller chercher sur chaque territoire l'offre qui va correspondre aux besoins de mon usager en disant que c'est pas que le mien, mais il y en a d'autres qui peuvent venir et d'arrêter ces jeux de concurrence, de pas se faire confiance parce qu'on a pas les mêmes statuts, si on travaille dans ce secteur, c'est qu'on a un minimum de valeur, on a un sens commun, c'est le besoin de l'usager et de partir de ce besoin de l'usager et de l'aidant et chercher la meilleure solution. Il y en aura plein des personnes âgées qui vont vieillir, on se pose même la question de comment on va y répondre, donc il manquera pas de clients ou d'usagers et de bénéficiaires, mais plutôt d'offres de services pour répondre à la myriade de leurs besoins. Et donc du coup, je pourrais en parler au long des heures, mais je vais arrêter. Je vois nos voisins qui commencent à trépigner juste avant de leur donner la parole. Johan, quand on entend ça, bon, tu nous as parlé de DAC, de CPTS, de CRT, on n'oublie pas qu'en plus, on a 100 départements, qu'on a une caisse nationale au-dessus, etc. On va y revenir après. Avant de rentrer peut-être dans le dur et dans le vif du sujet de cette coordination et des manques et de la vision aujourd'hui qui est peut-être sans doute trop parcellaire, Johan, comment au quotidien, toi, par rapport aux clients qui aussi suivent tout ça, subissent tout ça, on a la chance au premier rang d'avoir Mireille qui est la présidente de l'UNASI, un syndicat des SIAD, les SIAD qui sont amenés à disparaître, à se transformer en SAD. Maintenant, c'est comment nous, au quotidien, on s'adapte à ça parce qu'on subit aussi un peu tout ça. Même si aujourd'hui, on l'a vu avec le Ségur, on peut discuter avec les instances dirigeantes, les institutions, peut-être plus facilement qu'avant. Alors déjà, côté ArchMc2, on a développé des logiciels dédiés au secteur et ça change, je pense, beaucoup. Et c'est des logiciels qui ont été référencés par l'État. Donc, on a déjà passé une étape, nous, de se dire, on a des logiciels, on les fait pour les structures médico-sociales et on les fait valider par l'État. Alors, l'objectif, c'est d'intégrer demain des dispositifs qui vont pouvoir permettre de partager de l'information. Et j'ai un sujet qui est très important dans tout ce qu'on a fait et tout ce qui va permettre demain les échanges, c'est de se dire, OK, je parle d'une personne qui soit client, patient, etc., il faut qu'on s'assure qu'on parle de la bonne personne. Et là, l'État a mis vraiment les moyens et la pression sur les éditeurs et invite, du coup, l'ensemble des structures à se dire, dès que j'ai une personne que je prends en charge, je lui mets un identifiant et cet identifiant me garantit que si j'échange avec un SIAD, un SAD, un CRT ou autre, on va parler de la bonne personne et on va éviter du coup des mélanges d'informations qui peuvent être vraiment critiques demain sur, je parle juste de la personne, en tout cas pour sa coordination ou sa bonne prise en charge. Donc, il y a déjà cette étape qui a été franchie et c'est un impact important pour nous parce que ça a été coûteux mais c'est aussi pour l'ensemble du secteur qui va faire embarquer sur cette histoire. Donc, le Ségur, c'est bien, c'est surtout que ça apporte une sécurisation autour de la formation qui sera nécessaire pour la coordination sinon, on ne saura pas de qui on parle. Il y a des expérimentations, j'adore les expérimentations mais l'objectif, il faut que ça ait une fin, il faut que c'est une finalité industrielle, une mise en place qui soit efficace et fiable. On a des expérimentations qui ont été menées pour faire de la coordination sur les territoires. où l'État a dépensé 86 millions d'euros pour mettre en place des plateformes dits parcours. Aujourd'hui, il faudrait tirer des constats mais le dossier coûte très cher parce que, et aujourd'hui, ça va tomber à l'eau et il a manqué en fait, à ces expérimentations, à un moment donné, on fait un constat et on se dit ok, on a fait un POC et on en tire des constats et on le met, on imagine un modèle industriel et en fait, je pense que c'est un truc qui a manqué aujourd'hui sur toutes ces expérimentations dont on a parlé, c'est comment est-ce qu'on les transforme, comment on industrialise tout ça. Donc, c'est un industriel qui parle qui parle forcément d'industrialisation et c'est aujourd'hui quelque chose qui a manqué beaucoup d'expérimentations mais à la fin, qu'est-ce qu'on en tire et nous, côté éditeur, tous les investissements qu'on a faits, comment on les transforme aussi en un modèle et comment on arrive à avoir sur étagère le module pour le CRT, le module pour le DAC, ah non, il n'y en a plus, un module pour le CLI, pour la Mayama, il n'y en a plus. C'est là où on se dit tous ces investissements, il faut les concrétiser, arriver à en faire quelque chose qui soit généralisé à l'ensemble du secteur et de nos clients. C'est la première fois qu'avec le Ségur, c'est la première fois qu'il y a eu effectivement un fléchage d'argent public pour structurer la formation qui est nécessaire. Alors, pour une petite info quand même, le Ségur du numérique dans le service à la personne, c'est 600 millions d'euros. En même temps que c'était annoncé, Doctolib, j'aime bien dire ça, a levé 500 millions d'euros. Et donc, j'aime bien dire ça parce que où sont les priorités ? Et je me souviens d'une présidente de la CNSA que j'avais croisée sur une conférence qui me dit qu'il ne faut pas forcément plus d'argent mais il faut mieux d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a abordé la coordination par le bon côté, par le bon... Il manque quoi ? C'est quoi aujourd'hui ? C'est bien parti ? C'est ça qu'il faut faire ? Bonjour à tous. Je suis heureuse d'être avec vous pour cette table ronde. Ça serait complètement irresponsable de dire que ce qui est fait n'est pas bien fait et que ça ne va pas dans le bon sens. Mais quand j'entends le propos, ce n'est pas critique, c'est juste une réaction, pardonnez-moi, je ne me refais pas, mais un peu, entre guillemets, politique. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on va aller vers un modèle industriel. Mais de quelle industrie on parle ? On parle de l'automobile avant les Japonais ou après ? Parce qu'avant les Japonais, l'automobile, c'était la même bagnole pour tout le monde et on n'avait pas vraiment le choix de la couleur et certainement pas le choix des options. Dans la France contemporaine, sur l'accompagnement de l'avancée en âge, je pense que la question des options, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire de la personnalisation du modèle, de l'impérieuse réponse à l'individu qui veut savoir comment il va s'y prendre, c'est ce qui doit dicter la construction de ce modèle dont je veux bien convenir qu'il doit avoir une dimension industrielle au sens du passage à l'échelle. C'est ça. Mais certainement pas dans la métaphore industrielle du fordisme. Et donc, il me semble que le point d'entrée doit être un point d'entrée politique. en ce que nous devons collectivement répondre à nos concitoyens qui avancent en âge ou qui sont en situation de handicap et leur question, c'est je fais comment ? Je fais comment maintenant ? Je fais comment là où je suis ? Je fais comment là où j'habite ? Et c'est là qu'ensuite, naturellement, on voit toute l'intelligence d'un CPTS. On voit toute l'intelligence des premières émergences de la coordination. Mais si je veux là aussi paraphraser les métaphores industrielles, je dirais qu'il faut que ce soit une coordination by design, c'est-à-dire dans sa conception même de la réponse à la personne. Parce que ce que l'on vient de découvrir à cause de la crise des EHPAD, c'est qu'il y a une fonctionnalité que vous appelez coordination, que moi j'appelle agencement, qui n'a absolument pas été pensée by design. Et c'est ce qui va faire la différence entre un système relégataire, maltraitant et insoutenable dans le vieillissement de la société française au fond, avec un système qui, lui, va être en quelque sorte l'avenir de la politique de l'autonomie et j'oserais dire l'avenir de la politique de santé. Parce que nous ne sommes pas qu'en train de parler du médico-social. Nous sommes en train de parler de la réponse aux pathologies chroniques, de la nécessité de prévenir l'exclusion liée effectivement à la situation de santé ou d'âge, dans une logique qui n'est pas qu'une logique sanitaire ou médico-sociale, mais une logique santé au sens de l'OMS, à savoir la prévention de la perte de chance, le maintien en inclusion sociale, le maintien en citoyenneté, l'égalité des chances et l'égalité des droits. Et donc la coordination dont nous parlons ensemble aujourd'hui, parce que c'est un sujet absolument fondateur, pour moi, il relève de cette conception politique et de cette logique d'un agencement by design, encore une fois, à partir de la personne. Et ça, si vous voulez, ça me semble être au fond le changement de paradigme dans lequel il faut que nous allions. Et je vous dis, ça va au-delà de la question de l'autonomie. Pour moi, la santé publique demain, la politique de santé publique publique demain, c'est une politique de l'écologie, de la santé, non pas de la santé verte, mais de la conception de la réponse en santé conçue comme un système écologique, c'est-à-dire un système nourri d'échanges et d'interactions qui, effectivement, doivent être accompagnés, pilotés, suivis, analysés, pour qu'on en tire toute l'intelligence et toute la pertinence. Mais à ce stade du débat, voilà ce que je voulais avancer et je pense qu'on en est là. Donc les outils dont nous parlons sont en effet des outils tout à fait vertueux et c'est comme ça qu'il faut aller, mais il faut inclure ça dans une vision politique. Sans cette vision politique, je crains, que nous n'instrumentalisions, encore une fois, des notions passant à côté d'une attente sociale majeure. Et alors maintenant, au quotidien, tout d'un coup, oui, ça... Au quotidien, vous, Franck, toi, à la fois président d'une fédération, à la fois directeur, président d'une... de structure d'aide à domicile dans différents départements de France, au quotidien, tout ça, ça se traduit comment ? Parce qu'effectivement, de dire, OK, je mets le client, le bénéficiaire, le usager au centre du dispositif, vraiment, avec 100 départements, avec des CEPOM différents pour chaque département, avec une administration de cette prise en charge. Comment on fait ça ? Et c'est quoi la coordination réussie, la coordination parfaite ? Bonjour à tous. Je pense qu'il y a une partie de la réponse dans la question. En l'occurrence, en l'occurrence, typiquement, par exemple, le dispositif de CEPOM, c'est pas une organisation de la réponse à la demande, c'est une réponse à une question qui est liée à l'offre. et effectivement, la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on a l'intention, en tout cas, l'intention de se dire, on met le bénéficiaire au centre et, en effet, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire, il faut faire du sur-mesure pour chacun et contre-balancer par la réalité des choses et la réalité de la politique et de l'économie qui est mise en œuvre, qui est derrière, une économie de l'offre. Et donc, effectivement, de dire, il me faut, effectivement, tant d'acteurs sur un territoire, il faut, pardon, il faut tant de places par rapport à tant de personnes âgées et on raisonne, en fait, qu'en termes de densité, par exemple, de population ou de niveau de dépendance. Ce qui fait que, en réalité, on est très peu dans la prévention, trop peu dans la prévention, et en réalité, ce qu'on coordonne, c'est des choses qui existent déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne crée rien. On ne crée rien de nouveau. Et alors, pour réagir sur ce que disait Antoine tout à l'heure, en effet, quand on crée des dispositifs de coordination, il faudrait avoir la discipline de se dire qu'on en détruit deux. Comme ça, en effet, on couperait ce millefeuille qui est vraiment insupportable pour l'usager, pour le bénéficiaire et y compris pour les opérateurs. Donc, revenir à la question, coordination heureuse, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du moment où on instaure une confiance, il y a une confiance réciproque entre la tutelle, l'opérateur, le bénéficiaire, oui, là, on va vers une coordination heureuse. Et en effet, il y a plusieurs niveaux de coordination. Il y a en effet la coordination des acteurs sur un même territoire, mais pourquoi pas se répartir des compétences, soit sur le principe où on n'y est pas du tout opposé, bien au contraire. Il y a aussi la coordination autour de la personne incluant son aidant, qui est quand même un des éléments majeurs du système aujourd'hui. et ensuite, il y a une coordination qui peut se faire à l'intérieur des structures. Et ce dont parlait Antoine tout à l'heure, par exemple, sur les équipes autonomes, avoir la capacité entre professionnels au sein d'une même structure, et ça, en effet, je suis parfaitement d'accord, ça ne s'industrialise pas. Aujourd'hui, typiquement, par exemple, dans la convention collective des associations des données domiciles, les associations ont droit à une heure d'organisation du travail par mois. En fait, juste le fait de définir ce temps-là, c'est déjà montrer qu'on n'a rien compris. Parce que, en fait, tel salarié va peut-être avoir besoin de 4 heures, tel autre qui est plus expérimenteux, il y en aura besoin de 2. Et donc, le figé dans une convention collective, le figé dans une convention collective, c'est, à mon avis, totalement improductif. On ne peut pas dire stupide. Bon, je ne peux pas dire. Mais, la logique, c'est de se dire, je dois répondre à mon besoin, aux besoins de la personne, avec l'intensité, au bon moment. Et je peux avoir des moments où je n'ai aucune intensité. Aucune intensité. Voilà. De coordination. tout roule, tout va bien, ça se passe super bien, voilà. Et je n'ai pas besoin d'intensité. Et du coup, au contraire, je récupère, par exemple, ces ETP, parce qu'au final, ce sont des femmes et des autres qui travaillent, cette coordination, pour donner plus d'intensité sur une autre situation qui, elle, à ce moment-là, est plus bancarienne. Est-ce que ce n'est pas une réponse... Quand je vous entends, là, je me dis, mais on a calqué le modèle, peut-être de l'EHPAD, en tout cas, d'une organisation, on l'évoquait, taylorienne, de l'activité, et on se dit, allez, alors, vous avez besoin de soins, il faut aller voir un SIAD, vous avez besoin de portage de repas, un plein portage de repas, vous avez besoin de XYZ, vous appelez XYZ, et puis on va coordonner tout ça, et puis on va mettre et tout ça dans 100 départements, avec des élus, avec des chapelles, avec des... etc., etc. Et on va... Et pourtant, on remet des moyens, on remet des moyens, et le problème, il n'est pas à prendre autrement. Quand j'entends ça, à chaque fois, je me fais cette réflexion-là. C'est pour ça que je parlais d'un propos politique, si vous voulez. Je pense qu'on va très rapidement atteindre les limites avec l'effet volume d'une organisation de cette nature. Et il n'y a pas de solution dans l'équation économique qui serait la prolongation de ce modèle. D'autant plus que très vite, cela ne va pas correspondre à l'attente sociale. Cela va être profondément déceptif. Et donc, je pense profondément qu'il nous faut militer, inscrire ces travaux, ces réflexions, ces innovations dans un cadre politique qui les tolère et qui les soutienne. Et donc, je pense que toute la normativité, toute la prescription, il faut la repenser. Et je vous dis, pour moi, l'enjeu, il va très au-delà du sujet très, comment dirais-je, limitatif qui va être celui, par exemple, de l'accompagnement du vieillissement. Il doit irriguer toute la question de la santé publique. on a le même problème sur les questions de santé mentale, sur la question de la psychiatrie aujourd'hui et de la réponse en psychiatrie. L'impératif d'agencement est décisif. Pourquoi les gens se soignent-ils si cela ne conduit pas à un rétablissement social ? Pas de rétablissement social, pas d'intérêt, au fond, à aller au bout du soin. Et donc, et Franck a bien eu raison d'en parler, ça embarque aussi naturellement la question de la prévention qui ne peut pas être pensée dans une logique de prescription. On ne prescrit pas la prévention. Elle est le fait d'un, comment dirais-je, bénéficiaire éclairé qui accède à la prévention parce que c'est son intérêt, son projet et la condition de sa citoyenneté et de l'expression de sa citoyenneté. Et si vous voulez, pour moi, le virage, il est là. Et donc, on s'empare souvent et le décideur public a tendance à s'emparer de concepts qu'il détourne à sa sauce ensuite. Quand on a dit à la CNSA domiciliaire, c'était une métaphore pour dire je suis patron chez moi. Et donc, si je suis patron chez moi, chez moi, c'est comme je pense que c'est bien. Et je suis donc centrale pour définir la norme chez moi. Et chez moi, ça n'est pas un lieu de travail. Chez moi, c'est chez moi. Et on a transformé ça en un machin qui s'appelle aujourd'hui le virage domiciliaire dans lequel, quelque part, on a une espèce d'extrapolation d'une pensée industrielle qui est celle de l'EHPAD. persévérez, diabolicum, comme dirait l'autre. Ça va dans le mur. Et c'est terriblement douceur d'énergie et j'oserais dire de désespoir collectif pour les bénéficiaires, mais aussi pour les professionnels. Parce que, si vous voulez, c'est un renoncement au fond, au sens qui est celui de la réponse. La réponse en soin, en prendre soin. Voilà pourquoi je pense qu'on doit initier une forme de mouvement, c'est un appel, pour cette écologie du soin qui apporte, qui induit une transformation très profonde des représentations. Je reviens à ce qui se passe sur le terrain. Antoine, on ne voit rien venir comme ça. Il n'y a pas de... C'est toujours le bout du tunnel. On ne voit pas d'horizon à ça ? J'ai retenu quand même deux choses essentielles par rapport à ce que vous avez dit, c'est la logique de design et la logique de prévention. Et je pense que le design, en fait, c'est du coup, c'est utiliser les méthodes du design, non pas du taylorisme, pour penser les nouvelles politiques publiques et concrètement penser aussi les nouvelles organisations territoriales aujourd'hui. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait hier pour essayer d'illustrer ça. Hier, on animait ce qu'on appelle des marathons d'innovation avec l'ARS, le département, les CCAS, des services d'aide à domicile, la DAC, l'HAD, les assistantes sociaux des centres hospitaliers et les services d'aide à domicile. On dit, voilà, il y a plein de défis. On a interrogé les familles, les futurs seniors. On a rencontré des seniors de 70 ans. On a rencontré des seniors en EHPAD, en résidence autonomie, à domicile. On leur a dit, c'est quoi vos besoins pour demain ? Et là, avec des designers, donc des vrais designers, qui faisaient peut-être des chambres en EHPAD, mais qui aujourd'hui designent des services et des politiques publiques, on a associé tout le monde autour de la table dans ces marathons de l'innovation et on a réfléchi par rapport aux besoins, aux sept grands besoins de l'isolement, de la transition entre le domicile et l'EHPAD, de la prévention, de l'adaptation du logement. Comment on s'organise ? Quelles sont vos offres de services ? Quels sont les besoins que vous rencontrez au quotidien ? Comment on se coordonne ? Et en fait, ils habitaient tous sur le même bassin de vie et en fait, ils savaient qu'ils existaient mais ils ne savaient pas toute l'offre qu'ils avaient. Et si je dois conclure rapidement, le mot qui est ressorti, c'est quand on a fait le tour de table, le moment de déclusion, c'était, ça redonne espoir sur tous les dirigeants et le DG d'une mutuelle avec une aide soignante d'un EHPAD, on travaillait ensemble sur ces solutions centré utilisateur et on est arrivé sur des super solutions qu'on a jouées en mode CNET à la fin et qui demain, vont être modélisées par cette vision utilisateur. Après, il va falloir faire vivre, créer cette confiance entre les partenaires autorités publiques et les acteurs, peu importe les statuts, pour vivre dans le quotidien. Et le dernier point, c'est la prévention on oublie que aide et soin, c'est service autonomie, en fait, c'est pas aide et soin, c'est égale prévention. On oublie le mot prévention dans les services autonomie, mais il va falloir faire monter en compétence les aides à domicile, les responsables de secteur, justement, sur cette qualification des attentes des personnes de l'offre disponible sur un service pour le convertir en réponse à des besoins. Et là, il va falloir travailler sur le repérage parce que ça ne se prescrit pas, effectivement, la prévention. C'est un travail au long cours que chaque aide à domicile va faire par une altituration à cette prévention et au repérage des risques de perte d'autonomie. Avant de redonner la parole au terrain, moi, Johan, ça me fait penser quand on a découvert le Ségur au niveau des logiciels, on avait des... un ordre de développement à faire qui ne correspondait pas du tout à notre métier. Et en fait, c'est descendu du HAD, il y a des SIAD, il y a des SAD, faites ça, quoi. Et donc, Johan va en parler mieux que moi, mais il y avait une somme de métiers, ben non, nous, on n'a pas besoin d'unir, non, on n'a pas le médecin traitant, nous, on n'a pas tout ça. En fait, c'est vraiment une traduction du saucissonnage qu'on... Pour réagir juste sur ce sujet-là, en fait, c'est une adaptation du... On a essayé de faire un outil, donc ils ont appelé ça un DUI, médico-social généraliste. Et c'est un tort, puisque ça, on intègre, du coup, nous, en tant qu'éditeurs, peut-être dédiés au domicile, des fonctionnalités pour le secteur pH, pour les établissements. C'est bien, on permet de le faire, mais dans le quotidien, on ne s'est pas utilisé. Donc l'énergie qu'on a investie sur le sujet, on aurait pu la mettre sur d'autres outils ou accélérer les outils de mobilité, par exemple, pour les intervenantes, pour faire du repérage sur les deux fragilités qui arrivent là. On sait que c'est une obligation pour les SAD, on l'intègre là dans le cahier des charges, dans le décret, c'est parfait, mais nous, derrière, il faut que ça se suive et qu'on intègre tout ça dans le produit. Donc du coup, le Ségur, c'est bien, ça permet de définir des contraintes pour l'éditeur, mais parfois, je suis presque en attente d'avoir encore plus d'informations sur... J'étais sur un des stands, là, on nous dit, par exemple, dans le service d'autonomie à domicile, on doit faire une évaluation aide et soin. Est-ce qu'une évaluation aide et soin aujourd'hui, est-ce que c'est structuré ? Est-ce que quelqu'un a posé ce que c'est qu'une évaluation aide et soin qui va permettre, du coup, dans une vision parcours globale, de dire, tiens, j'ai évalué une personne au domicile, quand elle arrive du coup à l'EHPAD, on parle de la même chose, la même définition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle du coup de la politique, mais c'est la mise en œuvre, du coup, un instanté, on dit, ok, voilà la ligne directrice et quelqu'un doit se prendre, on va prendre le crayon et on va faire un cahier des charges qui définit précisément qu'est-ce qu'on attend du digital. Ce n'est pas forcément du logiciel métier, je parle du digital puisque du coup, le digital, c'est de la mobilité, on parlait des intervenantes qui au quotidien peuvent repérer des risques de fragilité avec pas grand-chose en fait, mais il faut qu'elles soient informées, mais surtout qu'elles aient l'outil qui permet de le faire et qui suivent du coup toute une logique et on parle de la même chose d'un point A à un point B. Et donc là, le point A, j'allais au point B parce que sur le terrain, quand on est arrivé avec le Ségur du numérique qu'on a dit aux fédérations, aux entreprises, aux associations, voilà la mise en conformité, etc., tout le monde est tombé des nuits en disant bon, nous, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre truc, ce n'est pas notre métier. La question, ce n'est pas que ce n'est pas notre métier, c'est un métier. Ce n'est jamais sympathique de se voir imposer des normes ou des règlements. On préfère, quand on fait fonctionner une structure, avoir une forme de liberté et de gestion d'autonomie. En revanche, c'est vrai que, alors typiquement, sur le Ségur du numérique, les premières fonctionnalités qui ont été mises en avant, c'est une messagerie sécurisée, le code NIF, voilà, et on se dit, en fait, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce que le problème fondamental qu'il y a dans le fonctionnement d'un SAD ou d'un SIAD, ce n'est pas est-ce que je vais pouvoir rentrer ma carte CPS dans un lecteur de carte vitale. On s'en fout, ce n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est gérer un planning. Principalement ça, c'est que je gère le planning et je dois le gérer le mieux possible parce que si je fais n'importe quoi, je perds mes salariés. Si je perds mes salariés, je n'assure plus ma continuité de service. Et donc, du coup, je perds mes bénéficiaires aussi. Donc, du coup, je mets ma structure en déficit culturel. Et ça, ça, en fait, ça ne se norme pas. Pourquoi ? Parce que je prends un bénéficiaire A, lui, en fait, il ne se lève pas forcément tous les jours à la même heure. Il ne se lève pas tous les jours à la même heure. Et quand j'arrive à 7h30 et qu'il dort, eh bien, en fait, je vais réveiller. En revanche, bénéficiaire B, lui, réglé comme une horloge, tous les jours, il prend son petit-déj à 10h30. Et ça, c'est là où, du coup, il faut de l'humain. Il faut quelqu'un qui est capable de comprendre ses besoins, y compris des besoins qui ne sont pas réellement exprimés. Il faut arriver à aller au-delà. Et ça, c'est des vraies compétences. Ça, c'est des vraies compétences qu'il faut développer. Alors qu'ensuite, il y a besoin d'interopérabilité des systèmes. Et on comprend bien l'intérêt de l'interopérabilité des systèmes. Il faut aussi une interopérabilité des esprits pour faire de la coordination. C'est-à-dire qu'il faut que, en effet, tout le monde parle de la même chose, tout le monde parle de la même chose, mais aussi de manière neutre vis-à-vis de l'ensemble des bénéficiaires. De manière complètement neutre. c'est-à-dire, si moi, j'étais au centre de ce dispositif, est-ce que, par exemple, je ne trouverais pas intrusif, quand je fais, par exemple, des gardes de nuit, d'avoir en permanence quelqu'un à côté de moi ? Ben si ! Est-ce que je peux me contenter, par exemple, d'une garde de nuit intitulérante où j'ai des passages programmés ? Ben non ! Parce que, du coup, je n'ai peut-être pas envie d'aller aux toilettes précisément à 2h35 tous les jours. Donc, du coup, et ça, c'est une révolution complète du dispositif. Puisque, du coup, ça veut dire je crée une structure qui s'organise autour des besoins exprimés de la personne. Pour prendre juste un exemple qui va faire frémir, je pense. Mais la grosse différence qu'il y a entre un taxi et un Uber, quand Uber est arrivé, la grosse différence, je ne parle pas de l'uberisation d'un point de vue social, mais c'est quand même que je prends mon téléphone, je commande, je commande avec mon téléphone en l'espace de 2 minutes un véhicule qui m'amène d'un point A à un point B. Alors qu'avant, je devais aller jusqu'à une station de taxi, attendre pendant 3 plombs pour monter dans un taxi qui peut-être allait connaître le chemin. Non mais, ça, c'est quand même un apport, et c'est un apport qui est numérique principalement, c'est aussi un apport en termes d'organisation qui change la vie réellement des gens. et ce qu'on pourrait appeler une expérience utilisateur. Je vous vois très finir, là. Non, non, mais c'est parce que j'écoute, enfin, je suis complètement en phase avec ce que dit Franck, et puis je ne vous raconte pas tous les commentaires off, parce qu'on fait une table ronde dans la table ronde. Non, je pensais aussi à la question de la prévention, avec là aussi cette prescription des rôles. Pour en avoir parlé pas mal avec Bruno Vellas, le grand, comment dirais-je, pape de... d'Aïcop, l'outil et la démarche OMS de prévention primaire du vieillissement, là où, au fond, le sujet a commencé à piétiner, c'est quand la prescription d'une approche en prévention primaire santé a pris le pas sur l'objet. ou l'objectif. Or, dans une logique OMS d'objectif santé au sens de bonne santé et vivre avec une qualité de vie satisfaisante, on s'est très vite rendu compte que les meilleurs interlocuteurs pour diffuser Aïcop n'étaient certainement pas les personnels soignants, mais les personnels d'accompagnement qui, dans la proximité de la vie quotidienne, étaient capables d'amener à la prévention primaire les personnes accompagnées, là où les soignants avaient effectivement un rôle qui était un rôle différent, une contribution intéressante, mais d'un autre ordre et qui ne permettait pas la diffusion de la prévention primaire. J'ajoute ça, parce que cette histoire de paradigme, là, et de changement d'approche va très, très loin dans cette prescription assez pathogène, je veux le dire, du système qui, quelque part, pourrait aujourd'hui s'installer passant à côté d'une chance collective qui serait celle de répondre effectivement à l'enjeu de l'accompagnement de l'avancée en âge. Mais alors, comment on fait ? Parce que, comme ça, c'est une montagne, c'est un... À la fois oui, à la fois non. C'est une montagne quand on regarde d'où on vient, mais regardez la fin de l'histoire de Uber. C'est qu'aujourd'hui, les taxis avec des applications se sont transformés eux-mêmes et aujourd'hui, ils ont repris leur rôle dans la chaîne de la valeur, si je puis dire, là où elle devait être. Juste le faire. Juste le faire. Mais je continue de dire que tout ça doit procéder d'une forme de mouvement, de mouvement professionnel, de mouvement d'opinion, de porter à connaissance et que le décideur public, là, clairement, doit faire le chemin. S'il ne fait pas le chemin, il continuera de prescrire des trucs orthogonaux, au fond, du sens de l'histoire et ça, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre de l'énergie et ça peut désespérer un peu les acteurs qui, eux, sont au plus près et savent le sens de l'histoire. Oui, non, mais pour prendre un exemple, dans la droite lignée de ce qu'a dit Marie-Anne, sur les services autonomie, on essaye de ménager un peu la chèvres et le chou, c'est-à-dire de dire au SIAD vous n'allez pas disparaître et de dire au SIAD vous allez pouvoir aussi faire du soin. Alors que, en fait, par exemple, la solution qui pourrait être très simple, c'est de dire, un SIAD peut embaucher une auxiliaire de vie dès demain et peut commencer à faire de l'intervention d'aide et un SIAD peut embaucher une infirmière et commencer à faire du soin. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment le système le plus simple. Et du coup, tout le monde est conventionné dans tous les coins et en effet, en effet, on fait émerger comme ça différents dispositifs qu'on pourra comparer. On pourra dire, ça, ça ne fonctionne pas, par exemple, dans tel département, ça ne marche pas. OK, repensons le système. Mais au moins, on essaye et après, on apprend. Alors que là, en gros, on se dit, bon, alors, j'ai pensé mon système, je le plaque, j'expérimente très peu et en général, quand j'expérimente, les évaluations, elles ne sont pas souvent à 360. Mais en effet, on a des solutions très simples, sauf qu'on a quand même du mal à se défaire d'une forme de technocratie où chacun défend ses chapelles et c'est des chapelles d'offres. C'est du corporatisme d'offres. Ce n'est pas un souci de, justement, de mieux traiter l'usager. Je suis juste avant de conclure et de donner la parole peut-être à la salle et une petite anecdote par rapport à ce que vous disiez. Quand on a commencé le SIGUR, on a été voir des départements pour leur dire les structures d'aide à domicile vont devoir adopter le SIGUR numérique. Ah oui, OK. Et donc, les structures d'aide à domicile sont hébergées en HDS. Et il y a un coût, c'est basique, mais c'est le quotidien, c'est l'ère de la guerre, il y a un coût. Et le département dit, mais moi, je ne paye pas ça. Mais vous ne savez pas qu'il y avait un coût ? Ben non, vous ne savez pas qu'il y avait un coût. Et donc, on se rend compte du pour autant où l'espoir, en fait, c'est quand on a ces initiatives-là, on voit bien que ça ouvre, quand même. Ça ouvre le secteur, ça simplifie. on va avoir des finesses, on va avoir une meilleure visibilité du secteur. Et je crois que ça participe à ça, ça participe à faire ce mieux que l'on souhaite tous. On ne va pas pouvoir conclure, sinon on finit trop tard. Peut-être, question de la salle, on s'était dit, allez, 10 minutes, un quart d'heure de questions. Alors déjà, bonjour, on vous a entendu. Nous, pour nous présenter, on est deux infirmières. On a créé notre entreprise de service à la personne au mois de juillet. On a également demandé un agrément pour pouvoir faire de l'aide à domicile. Aujourd'hui, on est sollicité tous les jours par des infirmiers libéraux, ex-collègues, médecins généralistes, assistantes sociales qui nous demandent de prendre en charge des gens qui sortent de l'hôpital et pour lesquels, dans notre département, on est dans le 77, on n'a pas de solution. Ils sont sur liste d'attente. Et nous, notre question, c'est de savoir est-ce que ça va se débloquer parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une demande et on a les capacités de le faire puisqu'on est deux infirmières. mais aujourd'hui, nos futurs patients ou clients n'ont pas le droit à ces remboursements puisque nous n'avons pas l'agrément. Donc, peut-être que ce n'est pas... Alors, vous parlez d'autorisation plutôt, non ? D'autorisation. Prestataire, oui. Oui, ça, c'est exactement le point que je soulignais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un numerus clausus, que ce soit en nombre de places de SIAD ou en nombre d'autorisations sur un département, évidemment, en fait, ce qu'on crée, nécessairement, c'est des files d'attente. Alors là où je ne vais pas vous rassurer, c'est que il y a des expérimentations de financement qui vont être en cours sur de la dotation globale. Donc, sur de la dotation globale, ça veut dire que je fige mon nombre de places. à partir du moment où je fige, en fait, en effet, je n'arrive pas à accompagner une croissance du nombre de bénéficiaires parce que je suis dans une politique budgétaire de mon offre, c'est-à-dire que je veux contenir le coût de mon offre et pas couvrir le besoin de mon bénéficiaire. Et ça, c'est une forme de schizophrénie publique. C'est-à-dire que je veux pouvoir dire que je prends cher tout le monde, sauf qu'en effet, il y a un moment où je n'ai peut-être pas les moyens de le faire, en tout cas, peut-être pas qu'avec la solidarité publique. Et ainsi, on voit un système qui est construit sur une prescription de l'offre, au fond, et sur, comment dirais-je, une logique qui dépend de l'état de l'offre, mais qui, évidemment, et c'était sous-entendu dans les propos de Franck, sur un malthusianisme budgétaire qui fait que, de toute façon, j'ai envie de dire que tout ça fait l'objet d'un encadrement. Et donc, si on ne raisonne pas sur la question globale et systémique du financement, je ne vois pas comment l'équation va se résoudre. Sur la question du financement, là, il y a une urgence. De mon point de vue, on ne tient pas à la fin du quinquennat sans adresser sérieusement la question des besoins de financement complémentaire. et pour cela, je pense qu'il faut sortir comment dirais-je, des idéologies. Il y a une urgence à apporter des réponses et à les rendre finançables et donc, pour ça, il faut là aussi être vraiment dans le décadrage et la sortie du modèle que nous connaissons qui est un modèle totalement administré. Enfin, je le pense vraiment. Pourtant, c'était quand même quand on écoutait notre président des volontés politiques très appuyées où on disait justement on va tout faire pour pouvoir garder nos seniors à la maison. Si vous me permettez, juste pour... Oui, et je pense que si vous voulez, la volonté, elle est là fondamentalement. Tout le monde a envie que ça se passe bien pour les seniors. Ce n'est pas le sujet. Mais si on n'a pas la solution pour desserrer l'équation financière, au plus haut niveau de l'État, ça bug. Enfin, et je pense que c'est... Bonjour. Dans tout votre développement, vos propos, je n'entends pas parler quand même de la formation proprement dit des gens. J'entends les besoins, j'entends les... Très bien tout ça, j'ai de moi acté tout à l'heure qui applaudit votre propos, madame, que je buvais vos paroles. C'est exactement ça, je connais bien le process. Mais on n'entend pas parler parce qu'il y a un manque de personnel flagrant dans les EHPAD, etc. On voit bien qu'on n'a pas de gens suffisamment formés. Comment vous voyez l'affaire ? Il y a une question de nombre et il y a une question de la qualité de la formation. Par ailleurs, il y a une vraie question qui est aussi que si on veut changer de modèle, on peut aussi complètement réenvisager l'intervention d'aide et de soins et de se dire qu'aujourd'hui, typiquement, sur la partie numérique, on a du numérique mais que sur l'environnement de l'intervention. C'est-à-dire qu'on gère ses plannings avec un logiciel, on fait ses payes avec un logiciel, mais en fait, l'intervention elle-même, elle n'est pas du tout numérisée. Or, il pourrait y avoir des éléments qui permettraient, par exemple, d'économiser des ressources humaines pour les focaliser sur là où il y a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire le contact très concrètement. C'est ça aussi qui est important, c'est le lien social que j'ai avec la personne, c'est comment je la maintiens dans la société, comment je la maintiens dans son cercle familial, comment je la maintiens dans son cercle amical. Et ça, il n'y aura aucune machine qui saura le faire, on est persuadé. Donc, c'est ça qui est important. Et la partie formation, pour moi, c'est, évidemment, c'est important, mais c'est quand même accessoire. C'est-à-dire, il me faut des salariés qui soient diplômés, mais qui soient diplômés du bon diplôme. Je peux produire 10 millions d'heures de formation si je veux, si en fait, ce sont des formations qui, derrière, n'ont aucun impact sur la prise en charge, sur l'expérience utilisateur, ça ne sert vraiment strictement à rien. Or, parfois, parfois, on se demande si, effectivement, les diplômes n'ont pas été conçus pour aller travailler dans des EHPAD plutôt qu'à domicile. Et des dispositifs de formation diplômant créés pour le domicile, aujourd'hui, ça n'existe pas. dans cette idée de la formation, je ne peux pas résister à la petite blague de mauvais goût que je fais, mais si vous prenez la cuisine, vous avez deux types de formation. Vous avez le CAP et l'école Ferrandi. CAP, vous apprenez à faire la cuisine proprement. L'école Ferrandi, c'est le supplément d'âme et c'est ce qui va faire que vous apprenez la cuisine. Et quelque part, on voit fleurir un certain nombre d'académies, des métiers, dans le champ de l'aide à la personne, dans le champ de l'accompagnement, en prendre soin. Et au fond, c'est cette logique académique que je crois qu'il faut promouvoir parce que c'est dans ce cadre académique que l'on apporte cette réponse à la transversalité, à la coordination by design, pour reprendre cette expression de tout à l'heure. Et je crois que la métaphore entre le CAP de cuisine et Ferrandi, c'est un peu ça, au fond, le film et le supplément d'âme qu'il faut pouvoir apporter en formation si on ne veut pas maintenir le système existant et lui permettre le virage vers lequel je crois il faut qu'on aille. Dernière question, peut-être avant un mot de conclusion. Conclusion, ça va être compliqué. J'entendais tout à l'heure ce que vous disiez sur ce décloisonnement-là. Et en fait, je reviens à ce que je disais avant précédemment, mais on ouvre des voies. J'entendais hier, j'étais en train de discuter avec un tel assisteur et on disait oui, mais on a peut-être une idée, on pourrait peut-être, si on fait telle et telle proposition pour des structures d'aide à domicile, éviter que des gens encombrent les urgences. Et je disais, de coup, on pourrait peut-être établir un modèle économique là-dessus puisqu'il y a des budgets qu'on pourrait, etc. Et puis la réponse, ben non, parce que les budgets ne sont pas fongibles. Si vous avez des budgets qui sont fléchés là, ils ne sont pas fléchés là. Donc en fait, il faut bien bel et bien pour casser des murs, quoi. Alors, juste petite conclusion pour plus de tour. Si on veut savoir comment s'y prendre, je pense qu'il faut savoir où on va. Enfin, je veux dire, c'est un peu basique comme conclusion, mais je n'y résiste pas. Je veux juste dire une chose, c'est que même s'il y a des ralentisseurs, même s'il y a de temps en temps des fausses routes et des impasses, l'histoire est écrite. On ira vers ça. Ça n'est pas socialement recevable d'assigner nos concitoyens à résidence et à relégation parce qu'ils sont vieux. Et l'effet numérique jouera. De toute façon, nous irons. Ça prendra du temps. Dans l'histoire de la protection sociale, les évolutions sont longues, sont lentes, mais malgré tout, je suis absolument convaincue que c'est inéluctable. C'est l'avenir, c'est le futur. Oui ? Oui, oui, attendez là. Non, non, mais je partage totalement. Je pense qu'en effet, à partir du moment où on est calé sur une autoroute, du coup, il y a effectivement des déviations, comme disait Marianne, où il peut y avoir même des arbres sur la route. Bon, ben, il y aura des virages un peu serrés à prendre. Là, on est en plein dedans, on va dire. C'est un peu le virage au frein à main. Mais, en effet, le plus important, c'est quand même l'objectif, la quête. C'est ça l'enjeu majeur. Et la quête, c'est de se dire quel dispositif global on pense sans l'industrialiser pour répondre sur mesure aux besoins de personnes qui sont par essence totalement différentes les unes des autres. C'est ça qu'il faut arriver à penser. Ça va être compliqué, Antoine et Ivan, mais après ce discours politique, on revient au quotidien des clients. On va garder quelque chose. C'est quoi, toi ? Nous, on travaille sur l'interopérabilité des systèmes d'information. Donc, ça, on a retenu. Mais je vais retenir quelque chose pour la coordination. Donc, on va citer du coup du Frank Nataf. Maintenant, ça va être sur l'interopérabilité, mais une version humaine. En fait, c'est à mon avis ça sur lequel il faut aussi qu'on travaille conjointement. Et c'est pas forcément notre rôle, mais on va l'accompagner à notre niveau. Pour faire très simple en conclusion, j'aime bien aussi la métaphore de Uber et de l'évolution des taxis. Je pense qu'aujourd'hui, on a toute une beurisation potentielle avec les SAP, le cahier des charges qui évolue aussi des SAP et des nouvelles plateformes qui se développent avec le mandataire aussi à côté. Et je pense que pour les structures historiques SAD, SIAD, c'est un peu comme les taxis. Et je le ressens vraiment chez les taxis. Il y a un enjeu d'évolution et de transformation très fort de prendre cette flexibilité et cette adaptabilité que proposent les plateformes, mais en partant du savoir-faire et de l'expertise de tous ces professionnels du prendre soin sans oublier les métiers. Et je pense que monsieur a raison. Il y a les plateformes des métiers de l'autonomie. J'espère qu'il y en a 20 dans les départements et j'espère qu'elles se généraliseront parce que franchement, ça marche bien chez nos clients qu'ils les développent et j'espère que ça se généralisera pour susciter des nouvelles vocations dans ce métier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mme Monchon. Merci. Merci. Merci, Franck. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci. 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 Merci.